Musique Vous comprendrez ce soir, je veuille d'abord lancer un appel à la mobilisation. Un électeur sur deux s'est déplacé, dans mon canton un peu plus, je veux les remercier. Mais en tout cas, le second tour, ça va être un tour décisif. C'est celui qui va engager l'avenir de notre département pour les six prochaines années. Alors j'invite chacun à se mobiliser autour d'un véritable projet pour la Côte d'Or que nous avons porté au premier tour. D'ailleurs qui nous a permis d'être très largement dans beaucoup de cantons en tête. Je m'en réjouis. Maintenant, il faut vraiment que ce second tour soit le second tour du choix. Et donc j'appelle tous les électeurs, tous, tous ceux qui ont envie de participer à l'avenir de ce département à se mobiliser. Et donc voilà, quel va être l'enjeu de ce second tour ? En tout cas, on va y prendre une part très active. Et puis vous me permettrez, à Vito, de saluer tous ceux qui m'ont porté très largement en tête dans ma commune et aussi dans mon ancien canton. Moi, je comprends aujourd'hui la colère également de beaucoup de nos compatriotes qu'il a été exprimé dans les urnes. Mais je veux leur dire une chose, c'est qu'une minute pour exprimer sa colère va nous engager pour six ans. Donc pour le second tour, qu'ils réfléchissent bien, chacun, au vote qu'ils vont exprimer pour leur avenir, pas pour le nôtre, pour leur avenir dans ce département. La liste Union de droite ne sera pas présente sur Dijon 6, au détriment du Front National qui sera face à la candidate de gauche. Comment vous analysez cette défaite sur le canton de Dijon 6 ? Quartier populaire, je crois aussi qu'il faudra qu'on en tire nous-mêmes aussi les leçons d'une implantation que nous devons renforcer dans ces quartiers pour leur redonner espoir. C'est le vote du désespoir. Et puis aussi, il faut bien le dire, à Dijon, il y a eu un vrai clientélisme de la part de la municipalité sortante qui ne s'est pas privée d'utiliser tout ce qu'elle pouvait comme moyen pour s'engager dans la bataille. Voilà, chacun le sait. Bon, c'est que c'est ainsi. En tout cas, il faudra vraiment qu'on s'investisse dans ces quartiers. Dernière chose que je voudrais dire, c'est saluer aussi, dans notre département, l'engagement de l'Union et cette force de l'Union. Elle est tout à fait nécessaire. On le voit bien dans les temps troublés que nous traversons. Et donc ici, si la majorité sortante part en tête dans cette deuxième partie, dans ce deuxième tour, elle le doit aussi à la solidité de son engagement et de son union. UMP, droite, indépendant. Et moi, je le répète, je lance un appel à tous ceux qui doivent se rassembler pour éviter que demain, nous ayons des conseillers départementaux au Front National. Je ne le souhaite pas pour le département. Donc maintenant, la balle est dans la main de chaque citoyen, de chaque électeur. Alors, M. Cavin, vous serez en toute vraisemblance au second tour face au candidat de l'Union de la Gauche sur le canton de Dijon VI, plutôt inespéré, sur un canton assez difficile. Écoutez, d'une part, vous me la prenez, donc j'en suis très satisfait. Et oui, c'est une belle victoire parce que ce n'était pas le canton le plus simple. On sait que Dijon est une ville quand même très ancrée à gauche et le fait de se retrouver au second tour sur un canton Dijonais, je pense que c'est une très belle victoire. Alors, au niveau départemental, une belle surprise également. En tout cas, les prévisions étaient les bonnes en Côte d'Or. Vous atteignez à peu près 31% des suffrages exprimés. Satisfait ? Oui, c'est une grande réussite. La première des réussites était d'être présent partout. Et le talent de nos candidats à mener campagne montre que l'implantation du Front National est maintenant réelle et pèse un réel poids en Côte d'Or. Et je pense que nos candidats qui vont maintenant devenir, pour certains, j'espère des élus, et pour d'autres, des cadres locaux du Front National vont embellir ce mouvement. En revanche, au niveau national, chaque élection sa surprise. Le Front National arrive derrière l'EPS. Au niveau national, oui, alors, c'est tout à fait à relativiser, parce qu'on sait que le score du PS est gonflé un petit peu par tous ces satellites. Je rappelle que le Front National est tout seul à cette élection et fait aux alentours de 30%. Je crois que la plus grande victoire ce soir, c'est celle du Front National, bien évidemment. Merci beaucoup. Bien, disons, nous sommes à la mi-temps et rien n'est joué. Je pense que tout est possible. Il n'y a que deux conseillers départementaux élus sur 46. Et la gauche rassemblée, que nous avons voulu rassembler, ce qui était un choix politique de départ, est présente dans un certain nombre de cantons, est éliminée dans d'autres, mais là où elle est présente, elle peut gagner et elle peut créer des surprises. Sur Dijon, nous avons d'excellents résultats. Et puis sur les autres cantons hors Dijon, nous sommes présents dans un certain nombre d'entre eux, avec si la mobilisation est forte, si la gauche est vraiment d'accord avec ce que nous proposons, c'est-à-dire refuser l'exclusion qui est apportée par l'ORFN, la mise à mal de la démocratie, du vivant en temps, parce que c'est concrètement ce que l'ORFN ferait. Et si les hommes et les femmes de gauche pensent que ce qu'est la réalité, la politique menée par l'UMP et l'UDI au département, est une politique qui fait reculer, reculer la solidarité, ce n'est pas le tout de parler du mal-être des gens, de la révolte dans les campagnes. Toujours est-il que par les décisions qui ont été prises au cours de ce dernier mandat, ces trois années, quatre années de dernier mandat, il y a eu de lourdes responsabilités sur des solidarités qui sont dans les compétences du Conseil général et qui n'ont pas été portées au bon niveau. La présence justement du Front National dans certains triangulaires, et dans certains seconds tours, vous analysez ça comment ? Elle était un peu écrite avec ce que je viens de dire. C'est les raisons, je les ai données. C'est écrit parce qu'effectivement, on a eu de cesse, depuis les élections présidentielles, de dire qu'une grande partie de la France était abandonnée, notamment la France rurale, ce qui n'est pas le cas quand on regarde concrètement les choses. Et donc, à nourrir le pessimisme, à nourrir le sentiment d'abandon, eh bien, on amène la révolte. Et la révolte se retrouve dans les votes du Front National. Là, le vote va servir réellement dans ce deuxième tour, dans cette deuxième mi-temps, à quelque chose, parce que la gauche peut être majoritaire dans un certain nombre de cantons, avec ses candidats de rassemblement. Elle peut créer la surprise dans une semaine. Il y a un deuxième tour. Un deuxième tour, j'espère pouvoir le gagner, effectivement. On est plutôt en position de le gagner, mais on va mobiliser toute la semaine. Une élection, ça se joue effectivement, toujours en deux tours. On est devant assez largement. Par rapport au cantonal de 2011, le résultat est bon, puisqu'il n'y avait pas de Front National la dernière fois, je le rappelle. Donc, aujourd'hui, le Front National fait près de 18% sur ce canton. Ce n'est pas un score extrêmement élevé par rapport à la moyenne nationale. Néanmoins, il va falloir travailler, effectivement, beaucoup, encore une fois, durant cette semaine. On l'a vu sur le canton de Dijon 6, pas de liste Union de la droite. Sur les autres cantons, la droite arrive souvent deuxième, derrière le candidat de l'Union de la gauche. Comment vous analysez ça ? Je crois que c'est, vous savez, c'est une élection cantonale. Il y a des mouvements nationaux, puis après, c'est territoire par territoire, et candidat par candidat. Je crois que cette analyse, elle doit être faite finement, territoire par territoire. Je crois qu'il y a des données nationales, mais encore une fois, il y a des adaptations à chaque territoire. C'est difficile de faire une analyse pour répondre très précisément à votre question. Ok.